Le spectacle de Harisky où il jouait des personnages. Je veux ça, c'est qu'il jouait dedans. Non, non, non. Au Grand Rex. Non, non, non. Pourquoi il aurait pu faire Thierry en Rex ? Il ne fait que des petites salles, moi, modestement. Oh. Harisky. JB est très drôle. Moi, maintenant, je fais 3000 minimum. C'est vrai. Il ne descend pas en dessous. Non, non, non. Je n'ai pas fait, mais ça avait l'air sympatoche. J'ai vu les gens qui avaient. Ça avait l'air vraiment bien. Vivons la Capta, en tout cas. Vivons la Capta. Oui, je pense que ça n'arrivera jamais. Moi, je pense que je ne veux plus être dans l'histoire. En train d'être expulsé, Benadine. Quand c'est moins bien produit qu'encore un bagueur, c'est qu'il ne faut pas... C'est comme un problème. Fui, pauvre fou. Et Harisky, alors ? Parce que Harisky, on peut le dire avant. Mais Harisky anime une émission au MOUV. Attention, c'est nos impôts. Qui payons Harisky ? Ouais ! Mais c'est connu, MOUV, en fait. Parce que tout le monde dit, c'est bien, félicitations. Moi, je suis là, genre... Qui écoute la radio ? Radio MOUV. C'est une espèce de loser. Je crois que c'est 0,3 d'audience. Je crois que c'est pour 0,3 d'audience. C'est vraiment la radio pour les gens qui écoutent de la musique un peu plus urbaine, rap et tout. C'est pour les noirs et les arabes. Non, pour les bronzés. Il y a un truc cool qui vous arrive cette semaine, les gars, ou pas ? Bien sûr que non. Tu connais notre vie. Mour quoi ? Il y aurait quelque chose... Quelle vie de merde. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ? Bienvenue dans Encore un Banker, votre podcast d'humour. Et oui, on ne s'arrête plus dans ce podcast. On fait des enregistrements et on ne serait pas un peu régulier, rigoureux. C'est extraordinaire. En tout cas, je suis très content des retours qu'on a des podcasts. Donc, merci beaucoup à vous. J'ai aujourd'hui l'homme qui a vu les humoristes réussir et que lui, il n'est pas loin de réussir. Areski, bonjour. J'ai vu absolument personne réussir, moi. Jamais ? Jamais. En tout cas, pas avec mes standards. Et aujourd'hui, on a un invité qui est déjà venu. Est-ce qu'on a du mal à trouver des invités ? Non, ne dites pas ça surtout chez vous. Je suis, tu étais en galère. Je m'ai demandé ce matin, arrête. Et il y a JB avec nous, je suis très content de l'avoir. On s'était quand même énormément maris, JB, la dernière fois. Ça va, JB ? Oui, toujours aussi fatigué. T'as vu la tête ? N'oublions pas. Aussi, c'est toi, là, sur Twitch, tu ne nous mets pas le filtre anti-cerne. Non, je sais. Déjà, j'essaie de... Je suis jaune. On dirait que je suis presque blanc, là. Tu vois, j'ai besoin de vacances. Il faut que j'aille bronzer, là. Moi aussi, tellement. En fait, moi, c'était ce que je pouvais faire à l'époque quand j'étais dentiste. Tu prenais des vacances au soleil en hiver. Et en fait, d'un coup, ta vie et ton année passent beaucoup mieux, en fait. Mais complètement. Moi, c'est la première année où je suis intermittent. C'est la première année où je ne pars pas au soleil. Et voilà. Et voilà. On en sait plus un peu maintenant sur les intermittents, ce que tout le monde dit que ce sont des fainéants. Non, c'est juste des gens qui ne partent pas en vacances. Oui, dans le dernier podcast, on l'invitait. Ça devait être Mario Cotillard. Elle n'a pas pu venir. Voilà. Je suis désolé. Parce que je sais, pour ceux qui ont écouté le podcast... C'est toujours de bassin. Voilà. Ça arrive à tout le monde. À cause d'un écouteur, je crois. Allez. Hop. Banger. Ça pourrait tellement faire ça. Ça y est, on a fait un banger avant le premier banger. On s'arrête là ? Allez. Abonnez-vous sur iTunes, Spotify, la chaîne YouTube. On se met juste le réseau. Mais en fait, c'est quoi le mot, Mario ? Allez, premier banger assolite. Il n'arrive pas à trouver de dentiste et finit par prendre une décision radicale. Un retraité s'arrache 11 dents avec une pince. Est-ce qu'on est obligé d'en arriver là ? Ça voudrait dire comme qu'il avait vraiment des dents dégueulasses de ouf pour en arriver à les enlever une par une. Non, ça veut surtout dire que peut-être qu'il n'a pas trouvé celle qui lui faisait mal à la première dent. Et il a continué dix autres fois, en fait. Il ne savait pas la douleur. Il s'est dit, c'est là ou c'est là ? Je ne sais plus. Il a tout s'arraché. Et tu sais, il ne voit pas les couleurs. Il ne voit pas qu'elle est noire. Alors, c'est là, elle est noire ou pas ? Je les enlève toutes. 11 dents. Si tu as la motivation de t'enlever 11 dents, mais que tu n'as pas la motivation d'ouvrir Doctolib et de prendre une voiture pour aller peut-être un peu plus loin, parce que peut-être pour aller chercher un autre dentiste, c'est bizarre. Mais je pense que c'est plus compliqué pour un retraité d'Octolib que de s'arracher les chicots, je pense. Ah oui, apparemment. D'ailleurs… Mais surtout, il ne doit avoir aucune sensibilité, le gars. Ah bah oui. Parce que tu as mal, normalement, à une, tu as mal. Oui, oui, parce que c'est ça aussi qu'on ne nous dit pas, c'est à quel point elles étaient toutes déjà déchaussées. Et en vrai, il l'a fait avec une pince, mais il pouvait le faire avec genre une compresse. Même une pichenette, ça partait, là, je crois. C'est ça. Vend. Dans le chat, on nous dit peut-être qu'il les a enlevées une par une, mais il a oublié qu'il les a enlevées. Donc, du coup, à chaque fois, il leur a enlevé une, tu sais, ça pourrait être marrant. Ah, avec Alzheimer, tu veux dire, j'avais pas mal. Il l'a noté sur son agenda. Pourquoi j'ai une pince ? Et en fait, chaque fois, il voyait une pince et il voyait enlever une dent. Il fait, ah, c'est vrai que j'ai oublié de faire ça. Et les gars, j'aimerais bien qu'on dénonce un peu. Vous, vous êtes deux médecins, vous êtes deux docteurs ? Non. Non, oui, toi, t'es... Je suis kiné. T'es kiné. Je n'ai pas docteur. C'est vrai, c'est vrai. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui tombe malade, on ne va pas t'appeler. Mais en tout cas, qu'est-ce que vous pensez de Doctolib ? Moi non plus. C'est vrai, toi non plus. Qu'est-ce que vous pensez de Doctolib en étant dans la métier ? Même si vous n'êtes pas malade, me rappelez pas. Doctolib, c'est des gros fils d'up. Ah, j'aime bien ça. Pourquoi ? C'est simple. Non, mais écoute, ce qu'ils ont créé, c'est un outil assez extraordinaire, facile d'utilisation, très malin. Très, très malin. Mais à 80 balles par mois, et encore, c'est monté à 120, je crois. Oui, oui. 120 par mois par praticien. C'est-à-dire que tu ne peux même pas prendre pour tout le cabinet. Tu dois payer chaque praticien. En fait, avec des sommes astroniques à payer par mois, ils se gavent comme des gros porcs pour un agenda électronique. Alors, typiquement, pour le coup, vous connaissez ce que je pense de la politique du monde actuel et que je suis plutôt du côté de Staline que de Macron. De tous les trucs qui doivent être nationalisés, pour le coup, Doctolib, il n'y a vraiment aucune raison pour laquelle ça ne devrait pas être un truc de l'État qui ferait partie justement d'un truc de sécurité sociale avec laquelle tout le monde a accès aux soins et accès à prendre un rendez-vous via une plateforme qui sert aussi aux praticiens. Et en plus, si tu pouvais prendre par l'État, ça pourrait être un truc avec une carte vitale et que du coup, toutes les données sont sécurisées. Il y aurait moins de problèmes de genre, tu sais, la personne qui va aller chercher des OPAC chez plusieurs praticiens ou des trucs comme ça parce que tu saurais que la personne, elle a eu un rendez-vous hier. Mais le mec qui a fait sa start-up, il va dire, ouais, alors tu sais, c'est moi qui ai eu l'idée, alors je dois essayer de faire idée des milliards d'euros. Non, mais tu l'aurai l'idée, tu le payes. Parce qu'il y a d'autres plateformes privées qui font exactement comme Doctolib. Donc, en vrai, c'est-à-dire que les gars, ils prendraient deux développeurs, ils les payaient de 22 ans et ils les paieraient 1000 balles. Et d'un coup, l'État pourrait se permettre d'avoir ça aussi. C'est ça, c'est que l'État pourrait créer son propre truc. Bon, après, évidemment, le nom Doctolib, il est incroyable. Ah, il est docteur, il est incroyable. Tu fais Kinelib, tout le monde s'en branle. Doctolib, ça regroupe tout le monde, mais on sait que c'est aller, on y va. Prostituelib, ça peut être sympa. Et en fait, moi, j'ai une pensée pour mon cousin, il y a 15 ans. Il y a 20 ans, il me dit, attends, je pense que j'ai une idée d'un site internet où pour prendre rendez-vous chez les docteurs, tout ça, machin. Et je lui dis, écoute, ça ne marchera jamais, cette histoire. Et du coup, il ne l'a pas fait. Bien joué. Tu vas tuer ton cousin. Non, mais si tu crées un truc pour toute la France, tu peux dire agent d'État au lieu d'agenda, agent d'État. Tu vois ce que je veux dire ? Ça fait tout ton agenda de tout. Comme ça, même les gens, tu vois, des impôts et tout, ils mettraient leur rendez-vous dessus aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est pas con. Comme ça, il y a tout. On va appeler Attal. Il est jeune, il paraît. Parce qu'au lieu de faire des trucs, les gars, ils préfèrent dire des mots absolument incompréhensibles et dire des phrases pour dire finalement, vous savez, quand j'ai dit que j'avais mis mes enfants dans le privé, en fait, oui, c'est vrai, mais pardon, mais pas pardon. Non, non, pas pardon. Je n'ai pas menti, mais ça n'était pas la vérité. C'est pas important. Et toi, tu es là, tu fais genre, mais crée agent d'État, putain. Il y a Rabless qui nous dit dans le chat, le seul site qu'ils arrivent à gérer, c'est l'URSSAF. Apparemment, Rabless, c'est un chef d'entreprise. Donc, du coup, on est là entre midi. Courage à toi, en tout cas. Donc, c'est les services recouvrement de tous les services qui fonctionnent. Il n'y a que ça, il faut que ça fonctionne très bien. Il n'y a que prendre de l'argent, ça fonctionne toujours très bien. Ça fonctionne, mais que pour ceux qui gagnent moyennement de l'argent. Pour les très riches, ça ne fonctionne pas. Ils ne sont pas sur des sites, ce n'est pas eux qui sont sur des sites. Ils ont directement le numéro de téléphone du ministre de l'économie. Et n'oublions pas, nous, qui voulons que les gens payent leurs impôts, ce n'est pas forcément les gens qui gagnent 50 000 balles par an, 100 000 balles par an. C'est surtout les plus gros qu'il faut qu'ils payent de l'argent. Merci en tout cas à vous. Allez, on ne va pas faire les interviews, ça ne sert à rien. On a en tout cas fait très bien. Ça ferait une très belle vidéo YouTube. On s'en fout si ce n'est pas docteur. Des docteurs disent du mal de Doctolib. Et ça, ça va être bam. Ça va être bam, ça va être comme ça. Ils se calent leur application dans le fion. Très bien, très bien. Mais en fait, c'est quoi le mot, Marie-Jol ? Nouveau banger, les pas si grosses têtes, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous poser une question. A vous de deviner, première question. Les hommes et les femmes qui restent éveillés tard la nuit sont plus susceptibles de quoi ? Mais de quoi ? Mourir tôt. Oui, alors ça, c'est vrai. C'est vrai, malheureusement. C'est vrai, on passe à la question suivante. Non, c'est autre chose. C'est autre chose. Ils sont susceptibles de... De finir plus tôt leur série. Non. Oui, c'est exactement ce que je fais en ce moment. De ne pas se lever ce matin. Le matin, c'est peut-être de... Non, c'est quelque chose avec quelque chose... Par exemple ? Médical, ce n'est pas médical. Non, ce n'est pas médical. C'est plutôt... C'est difficile. Bon, c'est par exemple. Je ne sais pas JB si toi, tu l'es ou pas. Moi, par exemple, je ne le suis pas. Ariski, il n'est pas. Fanziré, je sais qu'il l'est. Il ne l'est pas. Gay ? Genre, ça serait trop bien. Genre, si tu ne dors pas, tu es déjà un gay le matin. Ça sent le truc un peu de Marie Chantal qui a un collier de perles et qui parle à son fils Jean-Eude. Si tu ne dors pas, tu deviendras gay. Et tu n'auras pas d'héritage. Allez, viens, on va à Stanislas. Allez. Tu sais, ça serait comme dans les Gremlins. Après minuit, si tu t'endors, tu deviendras gay. Je ne vois pas trop le truc. Je ne vois pas le truc. De quoi tu... Les hommes et les femmes qui baissent plus. On se rapproche, on se rapproche, on se rapproche, on se rapproche. Mais ils cannent le moins, alors. Allez, je te l'accorde JB parce que j'ai un monsoceur. Les hommes et les femmes qui restent éveillés tard la nuit sont plus susceptibles d'être célibataires. Donc, moins tu dors la nuit, moins tu baisses. Et oui, c'est comme ça. Ce n'est pas plutôt le contraire. Célibataire, il baise. C'est parce que les célibataires que tu dors moins la nuit, en fait, parce que tu sors plus. Tu restes éveillé tard la nuit quand tu es célibataire. Ben oui, la corrélation... Tu es suscité d'être célibataire. Il n'y a pas causation. Tu vois ce que je veux dire ? Mais en fait, je pense que ce n'est pas parce qu'ils sont célibataires qu'ils se couchent tard. Oui, oui. Je suis d'accord. Quand tu l'as posé la question, c'était en fait. C'était pris comme ça sur Internet. Tu sais, moi, je ne touche rien à ce qu'il y a Internet. Je prends comme ça, je fais un copier-coller. Oui, oui. Non, mais il faut respecter Internet. Ben oui, non, attends. C'est plus important, quoi. Tu vois ? Mais en fait, c'est quoi l'humour ? Les hommes et les femmes sont généralement moins heureux dans leurs relations lorsque... Quoi ? Lorsqu'ils se trompent l'un l'autre. Lorsqu'ils se parlent. Non. Lorsqu'ils ont des interactions les uns avec les autres. Lorsqu'ils sont pauvres. Non, mais ça se rapproche. Il y a un handicap dans un monde qui les rejette. Lorsqu'ils sont zadistes. Lorsqu'ils sont en minorité. Ethnique. Dans un pays de droite. Ils sont socialisés, du coup. Lorsqu'ils sont... Lorsqu'ils sont... Attends, tu veux nous redonner la formulation ? Les hommes et les femmes sont généralement moins heureux dans leurs relations lorsque... Quoi ? En fait, il faut savoir que c'est quelque chose qu'entre les deux couples. Ils sont intelligents. Entre les deux couples. C'est quand il y a une différence entre les deux couples. Dans le chat, on dit micro-pénis. Et non, c'est pas ça. C'est une différence entre les deux couples. Entre les deux personnes du couple. Ah, d'accord. Il y a assez une différence entre les deux couples. Lorsqu'ils ne sont pas sur le même fuseau horaire. Lorsqu'ils ne partagent pas les tâches ménagères. Non. Non. Lorsqu'ils partagent les tâches ménagères. Lorsqu'ils sont... Non. On le dit dans le chat. C'est le salaire. Ils ne gagnent pas le même argent. Exactement. Quand la femme gagne plus que l'homme. C'est là la précision. C'est la petite précision. Ça vous posera un problème que votre femme gagne plus ? Ma femme gagne plus. Oui, bien sûr. Depuis qu'on est devenu un artiste. Intermittent artiste. Moi, je ne suis pas intermittent. Ma femme gagne plus. Donc, c'est vraiment... Moi aussi. En fait, on est le podcast des mecs qui ne gagnent pas de thunes. Non, mais c'est ça. Mais c'est intéressant parce qu'on parlait de ça. On avait un sujet sur ça. Et je pense que ça prouve aussi qu'il n'y a eu aucune discussion de finances sur pas mal de couples dans le sens où, en fait, au bout d'un moment, normalement, tu es censé créer une famille, un foyer. Et du coup, l'argent est injecté dans le foyer. Tu vois ce que je veux dire ? Et je pense que le fait de ne pas penser l'argent comme ça, c'est un peu... Déjà, c'est sexiste de base. Mais c'est aussi un truc un peu de genre, jamais, je veux vraiment totalement être dans un foyer et dans une famille. Je veux être le grand patron du truc. C'est moi qui ramène l'argent. Et du coup, ça veut aussi dire genre, il n'y a que moi qui décide ou il n'y a que moi. Et donc, on ne fait pas partie d'un... En fait, c'est une manière de détecter les gens qui sont trop de droite, encore une fois. Non, mais qui ont gardé la mentalité de l'époque, je pense. Oui, non, mais c'est ça. On peut dire les années, tu sais, les années 2023. Oui, 24. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on oublie souvent, mais tu sais, dès que tu commences à vivre à Paris entouré d'artistes, tu te dis genre, oh là là, mais les gens, ils sont vraiment très à l'ancienne. Et en fait, tu vas juste à Clamart chez Léopold et direct, t'entends des mots où tu fais genre, wow ! Oh là, ça n'existe qu'à Paris, la cancel culture. Non, non, mais... Non, non, mais moi, ma femme gagne beaucoup plus et franchement, nous, on met la même chose dans le foyer, quoi. Quoi qu'il arrive, peu importe ce que l'un ou l'autre gagne, on met la même chose. Très bonne question. Tu mets la même chose. Moi, je mets en pourcentage. Exactement. C'est à moi de me débrouiller pour mettre la même chose. Ah ouais ? Je ne veux pas mettre moins et je ne veux pas mettre plus, on met pareil. Ah ouais, mais du coup, moi, je ne sais pas, je ne trouve ça pas forcément logique. C'est chacun sa vie. Oui, parce que c'est chacun qui devrait en mettre en fonction de... Non, non, mais ça, je comprends, mais je n'ai pas envie de... Ah, mais tu es mariée avec une dictatrice, c'est pour ça, c'est vraiment ça le truc. Non, non, mais vraiment pas en plus. Elle, elle voudrait, elle me dit ouais, non, mais t'inquiète, je peux assumer plus, en ce moment, c'est moi qui gagne plus. Je dis ouais, mais moi, je m'en fous, j'ai envie de mettre ce que je dois mettre. Oui, c'est souvent un truc de personnel, en fait. voilà. Ah, c'est bien, c'est JB. Moi, je pense que les mecs qui ne sont pas contents que leur meuf gagne plus... Je vous donne six mois avant de... Pour l'instant, mon intermittence se passe bien, laisse-moi tranquille. Non, vous inquiétez pas, c'est après qu'on se fait quand, il y a des exercices. Et en fait, juste pour finir, moi, je pense que les mecs qui ne sont pas contents que leur meuf gagne plus, tu sais, c'est les mecs qui ne veulent rien foutre à la maison, qui disent, comme ça, ça leur donne une excuse pour rien foutre à la maison. Tu sais, ça va, je paye plus de trucs, de thunes, tu ne vas pas me casser les couilles. Pause un peu. Alors, peut-être, effectivement, il n'y a que 95% de mecs comme ça, mais genre, arrêtez de les baiser, en fait. Non ? De quoi ? Non, à chaque fois, j'entends des histoires et je me dis, mais donc, tu savais dès le début que c'était une merde, non ? Tu parles aux femmes ? Oui, D'accord. Ce que je veux dire, c'est genre, moi, jamais, je ne me mets avec quelqu'un qui pense comme ça. Oui, je suis d'accord. Est-ce que ça marche, ce truc-là ? Est-ce que ça marche dans les couples homosexuels ? Ben oui, il y a eu des guerres aussi comme ça de... Après, je ne sais pas, il faudrait qu'on demande au conservateur. Ce n'est pas en fonction du genre, mais... Mais oui, non, mais est-ce qu'il y en a toujours un des deux qui... Je pense que le truc, c'est que ça rajoute, c'est que le fait de sexe, ça rajoute encore à la pyramide du seum, mais si quelqu'un, en fait, du même sexe, a le seum parce que l'autre gagne plus que lui, il aura toujours le seum, tu vois ce que je veux dire ? C'est juste que... En fait, c'est à quel point tu souscris au capitalisme ? À quel point tu souscris au fait que plus t'as d'argent, plus t'as de valeur ? Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Et si tu crois ça dans ton couple, c'est la mort, quoi. Ça veut dire que l'autre personne n'a pas la valeur parce que tu l'aimes, mais parce qu'elle rapporte de l'argent. T'es en entreprise, alors t'es pas du tout dans une famille, quoi. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Arrivale ? Nouveau Banger, ce prêtre surpris, tout nu, par un fidèle dans une église, mais avec un petit truc en plus, il était avec, en train de faire l'amour avec un aspirateur. Voilà, et l'aspirateur qui s'appelait Henri. Voilà. Tu les trouves où ? T'es en fou, toi. C'est Internet. C'est en Allemagne. C'est en Allemagne. Vatican.com. Écoute, presque, moi j'ai envie de te dire, bon déjà, est-ce vraiment un banger ? Est-ce que vraiment c'est inédit et insolite comme info ? Et puis, ce qui vaut mieux pas un aspirateur qu'un enfant. Ça, c'est les deux facettes de cette info en fait. C'est retrouver un prêtre nu dans une église. Bon, classique. Et bon, presque à la limite, tu vois l'aspirateur, tu fais genre, ah, bon c'est bon. Oui, c'est rassuré. Tu dis genre, c'est quoi ? Eh ben le prêtre Damien, eh ben pas mal. C'est un bon. Non mais c'est peut-être... Je vais faire baptiser mon enfant là-bas. Mais oui. Non, moi j'imagine... Écoutez, prêtre Damien, c'est Noël, on va vous faire un Dyson. Moi j'imagine bien au Vatican, bon alors là, on en a marre que tous les pets soient pédophiles, donc on va leur envoyer des aspirateurs. Parce qu'en fait, tu vois la gueule de l'aspirateur, tu sais, c'est des aspirateurs avec des yeux et avec la tombe. Tu sais, tu vois ces trucs rouges là. C'est une perruque d'enfant et tout. C'est ça. Il a déguisé en enfant son aspirateur. C'est ça. Écoutez, on va tous les appeler Kevin, on va leur mettre une perruque. En fait, Halloween, c'est un gosse qui est peut-être en Transformers là, mais il se trouve qu'on est en Starter et pas en voiture. Ses parents le cherchent encore. Mais cela dit, regarde, si moi, je ne sais pas quelle marque de sextoy est une multinationale, il y en a forcément qui gagnent des millions et des millions, mais probablement, pour la com, j'enverrai effectivement au Vatican des caisses et des caisses de vaginettes. Tu vois ce que je veux dire ? Pour rigoler, tu filmes le livreur à Rome devant le Vatican qui arrive avec les vaginettes et qui fait genre voilà, comme ça au moins, c'est sûr que vous ne faites pas d'orgie. Derrière, tu filmes le tout, tu fais deux, trois rils. Bon, ça c'est mon conseil de marketing. Des petites poupées gonflables, des trucs quoi. Très petites poupées gonflables du coup, mais oui. Nous avons avec nous le prêtre qui s'est fait aspirer le pénis par un aspirateur dans une église. Arisky, alors, pourquoi l'avoir fait dans cette église ? C'est chez moi en fait. Je ne sais pas si vous savez, mais j'ai un petit appartement dessus. Là, j'étais en train déjà de nettoyer, pardon. J'étais en train de nettoyer mon pénis. On ne reçoit que des vieilles à l'église, ok ? Donc, ça sent la naphtaline, ça met de la poussière partout parce que bien sûr, personne ne nettoie chez elle. D'ailleurs, il est temps de passer voir vos grands-mères. Et bon, voilà, j'avais chaud de fil en aiguille. L'aspirateur, il faisait vraiment très bien son travail. Je lui ai dit, il m'a répondu, voilà, quoi ? Quelle est la question ? Excusez-moi. Attendez, Jésus m'appelle, pardon. Oui. Merci beaucoup. Très bien. Je vais faire une livraison de petit aspirateur à main. À main. Inspirateur de table. C'était un aspirateur de table ou c'était pour les miettes ? Pour les hosties. Et puis, il a dérapé, il s'aspirait un peu le goût. Il a fait, la sensation est agréable. Je n'ai pas pu l'arrêter, je ne voulais pas être vexant. Et la question, est-ce que c'est péché ? Est-ce que c'est péché ? C'est vrai. Normalement, non. D'ailleurs, on va nous le dire parce que... Je suis directement connecté. On a avec nous aussi l'homme de ménage de l'église qui doit un peu tout nettoyer après. JB. Après que je nettoie du coup. JB, comment vous avez vu vous-même cet aspirateur agressif ? J'ai vu. Oui, j'ai vu et j'ai été traumatisé, je dirais. Oui, traumatisé. Il y en avait partout. Partout, à nettoyer les vitraux. Très compliqué à aller nettoyer les vitraux. Je l'ai appelé DSK après le prêtre parce que ça fût que je faisais partout avec Nafi Satou. Non, c'était une journée et demie de travail. Une journée et demie de travail pour nettoyer cette saloperie. Mais bon, ce n'est pas pire que ce qu'il faisait avec les gosses donc ça va. Il y en a un petit peu qui a été aspiré par l'aspirateur. Merci beaucoup, JB. Voilà, excusez-moi pour... Mais en fait, c'est quoi le mot ? Nouveau banger, légende urbaine, les gens ont cru que la grande muraille de Chine était visible depuis l'espace alors que c'est faux. Le seul monument qu'on peut voir de l'espace, c'est la pyramide de Gizé en Égypte. Voilà, ce petit info comme ça que je vous dis. Et en fait, je me demande si c'est les Chinois qui n'ont pas dit ça pour se la péter. Nous, notre monument, on peut le voir de l'espace, mon pote. tu vois, je ne sais pas, il y a un truc comme ça. T'es sûr de ça ? T'es sûr de la pyramide ? Eh oui. Ah bah apparemment, oui, alors attends, dans la réalité, les seuls monuments construits par l'homme... C'est quand même du couleur beige sur beige, dans les arts, ce que je veux dire. C'est ce qu'ils disent. En tout cas, c'est Internet qui le dit. C'est Internet qui le dit. Ah, mais Internet disait aussi que la grande muraille était visible depuis l'espace avant de dire qu'elle ne s'était pas visible. Donc, Internet dit beaucoup de choses. On a un Spatio Note dans notre chat, si vous voulez un truc... Déjà, les villes, c'est visible depuis l'espace. Le melon de Mbappé. Le canal de Jules. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. La bite de Brigitte Mac. Allez ! Oh là là ! Et la dé... Pfff ! Frein à main. On revient. C'est rapat. C'est énorme. Non, mais il n'y a pas que ça qui est visible depuis l'espace. Rien n'est visible depuis l'espace parce que l'espace n'existe pas. Mais alors, à quel moment tu considères que tu es dans l'espace ? C'est... Je ne sais pas, il y a un truc genre 60... Non, même pas. Oui, 60 kilomètres, je crois, un truc comme ça. Oui, je ne sais pas. Je n'ai pas eu mon brevet des collèges, donc je ne sais pas. Mais, en fait, moi, j'ai envie qu'on revienne un peu sur la création de la légende. C'est-à-dire, les Chinois se sont dit, nous, on va se la péter, on va se dire, tiens, on va regarder la mureille de Chine. Si je peux me permettre de défendre les Chinois, c'est que cette légende-là, elle existait du temps où, tu sais, on avait zéro news de la Chine. On est d'accord que la Chine n'existe en vrai pour tout le monde que depuis 12 ans, à peu près. c'est ça. Et avant, c'est quand c'était la vraie Chine, tu entends des zéro news de la Chine. Tu vois ce que je veux dire ? Ils n'avaient pas d'app, ils n'avaient pas de site web, ils n'ouvraient pas le truc pour les touristes. Donc, en fait, c'est... Cette légende urbaine, elle était plus colportée par des pays qui avaient envoyé des astronautes. C'est-à-dire les Américains. Après, s'ils voulaient faire de la pub, eux, pour les Chinois, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. On nous dit dans le chat. Apparemment, il y a quelqu'un qui a vérifié. Ne vérifiez jamais les infos d'Internet. Voilà. Et on est dans la merde. Cependant, la NASA a indiqué qu'une petite partie de la mureille est effectivement visible dans les bonnes circonstances. Mais pardon, mais Ninja 75, ça ne veut rien dire. Petite partie dans les bonnes circonstances, dans la lune. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de nuages. Si la lune, c'est aligné avec... Oui, voilà. On voit un peu genre l'ombre avec... Oui, si tu as un télescope depuis un satellite, oui, tu vois tout, en fait. Il n'y a pas de fameux. Tu vois une plaque d'immunité qui est à la source, tu vois une voiture même, si tu veux. Non, mais tu sais, c'est comme les mecs à Paris quand ils vont te vendre hyper cher à leur appartement. Il fait si, à la Tour Eiffel. Alors, tu te penches un peu comme ça et quand il n'y a pas de nuages là, là, c'est bon. C'est aussi marrant le truc de l'espace parce qu'effectivement, si l'espace commence à 60 kilomètres au-dessus du truc, si tu n'es que à 60 kilomètres, tu vois le truc. Mais si tu es en mode genre depuis la lune, non, tu ne le vois pas, non. Et si tu es depuis Mars, c'est sûr que non. Attention, Ninja, apparemment, on a un reporter en direct de Mars. Je vois une mention de Dubaï aussi. Ce n'est pas déconnant. On verrait Nabila, apparemment, de l'espace. Et ça, c'est beau. Mais après, encore une fois, les villes, c'est normal parce que la nuit, tu vois une pointe de lumière au milieu de rien parce que Dubaï, ils sont quand même au milieu de rien. Un peu comme s'il y avait une ville dans la Drôme. Tu vois ce que je dis ? Ce serait fou. Je ne sais pas si on a la technologie. Autant dans le désert, on peut. Autant dans la Drôme, je ne sais pas si on est capable de créer une ville dedans. Enfin, personne ne voudrait y aller déjà. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jean ? Allez, nouveau Bang Girl, on va... J'aime beaucoup ces transitions. Ces transitions sont très bonnes. Allez ! Tu sais, ça me rappelle, il y a un spectacle que je suis allé voir parce qu'il y a une copine qui jouait dedans. Il était nul à chier, le spectacle. Et tu sais, c'était une pièce de théâtre en couple. Et en fait, je ne vais pas citer parce que le mec est un peu connu, mais si je... Et en fait... Dis-le. Si, c'est Tom. Non mais en fait, ce podcast... Canard à l'orange, je ne sais pas quoi. Ce podcast n'a aucun intérêt. J'ai trouvé, j'ai trouvé. Regarde, il n'est pas bien. Il faut lui donner un intérêt. Non, 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 non. Non, mais c'est quelqu'un. Il faut commencer à dire des noms. C'est Tom Trondel. Que les gens se disent un peu, putain, eux, encore un baguette, ils n'ont pas peur de balancer les noms. Donne le nom de la pièce. C'est Tom Trondel. Tu veux être quoi ? Tu veux être cancel et ne plus dans le monde de l'humour et finalement être obligé de faire quoi ? Des Twitch ? C'est ce que tu fais en fait. Ok. Je vais quitter ce podcast si je n'ai pas l'information tout de suite. Attention, c'est déjà le droit à l'oreille. Comme je dis que c'était un mec un peu connu, c'est Tom Trondel qui est un peu connu dans le milieu Lui, il se fait grave de tune parce qu'il a acheté les droits d'une pièce de tête qui s'appelle Mars et Vénus. Ah, les hommes et les femmes viennent de Vénus. Ouais, mais ce n'est pas le truc de philosophie. Ce n'est pas le truc philosophe le mec chauve qui parle. Là, c'est homme, femme, mode d'emploi, Mars et Vénus, je ne sais pas, un nom à chier. Et en fait, il a acheté ce truc et il joue maintenant devant 500 personnes, 600 personnes dans toute la France. Avec ce truc-là, ça cartonne de ouf. Et la pièce est nulle à chier. Elle est nulle à chier parce que la première blague, je raconte souvent, la première blague, c'est et alors, comment on fait une tartatin ? On la met dans le four et tatagne. Et les gens se marrent. Ils se marrent. C'est un truc de ouf. Et en fait, entre chaque noir, lumière, entre chaque noir, normalement, tu mets une vanne. J'avais posé la question entre chaque noir. Oui, parce que je précise, parce que je suis avec des rigolos. Ils ont mis un garde entre chaque noir. Et oui, ce n'est pas moi qui fais les tunes. Et donc, du coup, avant chaque noir, lumière, tu dois faire une blague un peu et ça doit rigoler fort. Et toutes les blagues avant les noirs, lumière, étaient nulles à chier. Et en fait, tu sais, il fait sa blague, il n'y a personne qui rigole et moi, au bout de deux secondes, je me marre parce qu'en fait, tu vois le bide qui est... Mais ça ne fait pas rire. Ben oui. C'est extraordinaire. C'est le rire du comique. C'est fou. Une seconde après qu'il voit le meurtre. Et surtout, il a joué mille fois ce truc-là. Change la blague, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui m'énerve. C'est la fainéantise du truc. C'est comme ça marche, il ne veut pas changer. Voilà. Mais ton problème est assez connu dans ce milieu-là. C'est lui qui avait fait... Oh non, je parle d'un truc. Il avait trouvé un piano qui faisait la même musique que le départ d'un métro. Et donc, il se mettait à un angle de métro comme ça et il faisait la musique du métro et que les gens pensaient que ça allait se fermer donc il courait. Et c'était ça sa vidéo. C'était juste ça. C'était vraiment que ça. Voilà, c'est Tom Trondel. On lui passe le bonjour en tout cas au Thomas. Si tu essaies de me dire qu'il y a des gens autour de moi qui ont réussi comme ça, tu comprends que moi je ne le considère pas. Mais en fait, c'est quoi le mot ? Nouveau banger, nouveau concept, c'est quoi ta réaction ? Je vais vous donner une situation et vous me donnez la réaction que vous allez avoir. C'est quoi ta réaction si tu tombes nez à nez avec un dinosaure ? C'est quoi ? Première réaction. Quel est le dinosaure ? Oui, c'est ça. Tu ne vas pas assez loin. Quelle est la marque du dinosaure exactement ? Un diplodocus. Oh, il est à combien de mètres de moi et où est-ce que je le vois ? T'es relou ! Pourquoi est-ce que je suis dans la drôme ? Diplodocus ? Non, c'est stylé. Je pense que j'ai des larmes aux yeux, je pense. Je pense que je suis trop heureux de voir un truc incroyable que je n'ai jamais vu dans le monde. Après, je pense que je prends une petite vidéo quand même. Je fais un live. Regardez en direct avec le diplo. Aïe, aïe, aïe. Avec la famille, l'herbivoire dans la place. Mettez des pouces. Mettez des pouces. Moi, je pense que j'essaierais vraiment de me rapprocher au max pour un peu le toucher, pour voir un peu la vérité. Après, vu comment c'est grand et vu comment ça marche, c'est lui qui va se rapprocher, je pense. C'est le truc qui fait 25 mètres, le truc. Qu'est-ce qu'il me raconte ? Je ne sais pas. Mais je n'aurais pas trop peur. T'as peur des chiens. Arrête. Non, non, non. T'as peur de Tom Trondall. Dans le chat, on me dit Léopold, tu es par une crotte de diplo. Ça doit être énorme, les crottes de diplo. C'est quoi ta réaction si quand tu te réveilles à l'hôpital, tu te réveilles, hop, on devait t'opérer d'un membre, on devait te couper un membre. Quand tu te réveilles, tu sais, tous les lundis quand tu te réveilles à l'hôpital. Vous êtes trop loups ! C'est quoi ta réaction ? Tu ne comprends pas que c'est ça le podcast ? Mais oui, je sais bien. Le podcast, c'est de te corriger. Encore un banger. Oh, corrige Léopold. Donc, ta réaction. C'est quoi ta réaction ? Tu te réveilles un matin dans un hôpital et en fait, on devait t'opérer d'un membre et en fait, tu te rends compte qu'on t'a coupé le mauvais membre. Oups ! Oh là là ! Je pense que j'accepte que je vais aller en prison et je coupe le membre de toutes les personnes que je vois dans l'hôpital. Mais c'était une opération d'amputation, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça. Ah oui, oui. Non, mais attends. Avec ma bonne main, du coup. Celle qui reste en tout cas et qui devrait normalement se faire opérer. Je pense qu'il y a moyen de couper toutes les personnes qui t'ont coupé. Ouais. Je veux le compte-rendu de l'intervention. La liste. Tu sais, la meuf, tu peux tatouer tout le monde, les infirmières et tout. À un moment, il y a un externe qui est entré et qui a passé la terre. Je fais ça à l'ancienne. Moi, je fais ça en sournois. C'est-à-dire que je prends les noms et petit à petit, je vais le faire. Un par un. Comme dans les films pour qu'ils se rendent compte qu'il y a une connexion entre chaque. Mais qui a fait quoi ? Pourquoi ? Je vois ce que tu veux dire, mais je pense que c'est important que ça passe sur BFM. C'est pas faux. Parce qu'il faut que les gens se disent quand même, on vérifiera deux, trois fois avant la prochaine intervention. Merci, les gars. Bon, je vais le garder. Ça, c'est pas mal. Écoute, ça, c'est une bonne. C'est un bon truc. J'aime bien quand tu commentes. Ouais, je suis content. J'aime bien. Écoute, j'aime bien. Allez. J'aime bien. Pourquoi pas ? Bon, final. Tu vois, j'y croyais pas. J'y bais. Je suis un qui fume, il m'emmerde. Il a, oh là là, je vais le kick-ban. Allez. Il commande tout comme s'il était en ligne, tu sais. Mais en fait, c'est quoi le mot, Marijan ? Nouveau banger. Fast stats. Fast stats, bien sûr. Je vous donne des faux stats et on réagit comme si c'était des vrais. OK ? OK, compliqué pour mon cerveau. Ah non, mais ne dis pas, ne préviens pas. Si, parce que si, parce que sinon, après, vous allez dire mais non, c'est pas possible qu'elle soit vraie. Enfin, tu vois, il y a un truc... Et on rigole quand même. Allez. T'as peur qu'il reste qu'il te connu, c'est ça. Tu peux nous le dire mais ne le dis pas dans les podcasts. Ah mais après, je le coupe ça. Je le coupe ça. Sur le Twitch. Je le coupe. Ah, tu coupes, ouais. Bien sûr. Tu coupes tout. Oui, je coupe tout. Elle va durer 5 minutes. Je laisse que le début, je laisse qu'une intro. Donc, fast stats. Allez, barons. 62% des Français ne se brossent pas les dents le matin et ça, on le sent. Alors ça, je peux te dire que c'est totalement vrai. C'est vrai. Au minimum. C'est même 80%. Vous pensez qu'elle est foncée ? Enfin, ça, c'est encore quand ils ont des dents qu'ils ne vont pas enlever avec les pinces. C'est ça. C'est ça. Ils n'ont pas trouvé de dentistes sur Doctolib. Non, je disais, ce n'est pas que dans le métro parce que dans le métro, ce qui fait que tu penses que tout le monde pue de la gueule, c'est parce que tout le monde est collé le matin. Mais je pense que de partout, les Français puent de la gueule le matin. Oui, c'est vrai. Tu penses qu'on devrait mettre… Je veux dire que les Français ne puent pas de la gueule dans les villes… Ne puent pas que de la gueule dans les villes où par hasard, il y a un métro. Oui. Je voudrais dire que les villes où il n'y a pas de métro, les gens se brossent les dents et tu ne sais pas pourquoi, dès qu'il y a un métro dans ta ville, les gens arrêtent de se brosser dedans le matin. Oui, non mais… Non mais… J'ai compris. Non mais JB, tu voudrais qu'on change de slogan Égalité, Fraternité, puons de la gueule. Peut-être que c'est ça le triptyque. Non mais… Parce que tu précises le métro, mais je dis juste que le métro, ça condense les gens. Donc forcément, statistiquement, tu as plus de chances de sentir des gens qui puent de la gueule dans le métro. Je défends le métro parisien. Je suis chauvin. Tu es humoriste tonne de peur. Tu as dû faire quoi ? Tu as fait combien d'heures de sketch sur le métro parisien ? Deux spectacles sur le métro. Un spectacle que sur la ligne 13. J'ai fait mes premières vannes sur le métro récemment grâce au ticket de métro d'Anne Hidalgo. Sinon, je n'avais jamais fait de… La noche. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ? 33% des gens qui ont pris le vaccin anti-Covid ont des diarrhées chroniques. Moi, je crois que… Moi, je me suis fait vacciner. Effectivement. Tu as des énormes diarrhées. J'ai passé… Tu es passé dans les 33 ? Aïe, aïe, aïe. Je suis tout le temps dans… Et chronique, quel rythme ? Quel rythme ? C'est le même rythme que pour des selles normales, c'est juste que c'est des diarrhées. Ah oui. Donc, tu as des diarrhées tous les jours. Tous les jours. Non, en fait, c'est de 9h à 11h. Je suis… C'est trop drôle. Je prends mon ordi. Je prends mon ordi. Je vois ça, voilà. Ce serait tellement plus pratique. Mon bureau, maintenant, j'ai fait installer un tuyau. Tu veux prendre le métro ? Ah non, pas entre 11h et midi, j'ai la diarrhée. C'est un vrai truc. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ? Nouveau banger, nouveau concept, encore une fois ! Mais c'est fou ! J'attends qu'il y ait JB pour qu'il y ait des concepts comme ça. Un discours sans être cancel. C'est très bien. Je vais vous mettre dans une situation. Et vous devez essayer de faire un discours sans être cancel. OK. Déjà que quand on parle, normalement… C'est compliqué à dos qu'on va faire. C'est difficile. Ariski, tu vas faire un discours à la mi-temps d'un match de foot d'enfant de moins de 12 ans et tu vas jouer Marc Dutroux. Je suis leur entraîneur du coup ? Ouais. OK. Le score, il est à combien ? Tu perds. Tu perds 2-0. Ouf, 2-0. C'est comme si… Bon, mes amours, mes amours, on ne va pas se laisser décourager. Moi, ce que j'ai vu surtout, c'est que vous vous êtes laissé un petit peu… Allez. Et au bout de 15 minutes, on n'a fait aucun effort. Et moi, ce que je veux voir, c'est vous voir suer. OK ? J'ai envie de vous voir vous donner un fond. OK ? Kevin, en goal, c'est très bien. Ta position comme ça, cul en arrière, jambes fléchies, c'est très, très bien. Suivez ce que fait Kevin un peu tous. OK ? Parce que c'est ça qu'on veut voir sur le terrain. Et peu importe le score, c'est surtout ça qu'on veut voir sur le terrain. D'accord ? Et surtout, surtout, n'oubliez pas, quel que soit le score, à la fin, on échange des maillots et les shorts. Et les caleçons. Et les caleçons. Et c'est un échange, ce sport. OK ? Allez, bisous. Bisous à tous sur la bouche. Allez, à la fin. Ah, il a dérapé sur la dernière. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Il a été cancel. Bon, je suis content, ça marche. Alors, maintenant, j'y mets. C'est quelqu'un d'essayer de dire des saloperies, mais il ne faut pas dire de saloperies. Alors, allez. JB, je t'en ai mis un de côté un peu bien. Fais-moi un discours à la boulangère, à ta boulangère, qui n'a pas de pain au chocolat ce midi. en étant Adolf Hitler et sans te faire cancel. Attends, parce que tout le contexte n'a aucun rapport. C'est juste que toi. Et tu es unijombiste, en plus. Non mais, attends, attends, je suis Adolf Hitler, je vais chercher un pain au chocolat et elle n'en a plus. Voilà, c'est ça. À midi. À midi. Il faut que je prenne l'accent allemand ? Non, non, non. Est-ce que je te fais la petite moustache ? Non, parce qu'ils se bannent après. Fais pas les gestes et tout, parce que sinon, on va être bannent. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, oui. On n'est pas loin d'être bannent de Twitch. Ah oui, d'accord. Tu peux être bannent parce que tu mets deux doigts sur ton nez, en fait ? Oui, ils sont cons. Tu peux être bannent parce que tu mets deux doigts sur ton nez ? Non, non. Non, mais en fait, ils peuvent... C'est parce que je me grattais, là. Mais je crois que même... Même dire Hitler, c'est pas bien. C'est pas loin. Toi, tu viens de nous faire un truc spécial, ça. Oui, oui. Oui, mais on s'en fout. Mais non, mais même son parti politique, tu ne peux pas trop le dire, normalement. Mais bon, je s'en fous un peu, quoi. La NSDAP ? Ouais. Non, écoutez, madame, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Moi, j'étais venu plein de bonnes intentions. J'avais faim de pire, pain au chocolat. Et là, vous me dites que vous n'en avez pas. Je trouve ça inadmissible. Bon, évidemment, en d'autres temps, cela vous aurait valu une petite expédition du côté de la Pologne. Mais... Mais que vous dire de plus à part que j'ai envie de faire fermer votre établissement, madame ? C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est quoi votre nom ? Quel est votre nom, madame ? Parce que je vais noter... Heisenberg, voilà. Bon, je ne te dirai pas plus, mais... Allez, merci. Merci beaucoup pour ça ! Parce que je vois les pretels, les pretels. Allez ! Très bien. Et où sont vos têtes de nègre ? Non, non, non ! Ça, c'est par contre... On peut être ban. Du coup, je serais obligé d'effacer le truc. C'est à manger, ça. Mais c'est... Ouais, ouais, ouais. Mais le mot... Tu ne peux pas y effacer, tu effaces le Twitch. Mais sur le podcast. Ouais, ouais, je vais effacer le truc. Mais en fait, c'est quoi l'humour ? Avant de finir, JB, je vais essayer de vous faire deviner le prochain invité de ce podcast. Bien sûr. OK, à vous de deviner. C'est une personne assez connue, même très connue, dans le monde entier. En fait, au final, elle est connue dans le monde entier. Elle est connue, t'as dit ? Il est connu, c'est la personne. Mais il est connu, c'est un homme. Il a un groupe sanguin à positif, bien sûr. Bien sûr, c'est quand même une star. Donc, comme toutes les stars, au final, dans son sang, il n'y a pas que du sang. On ne va pas se le cacher. Il est fort. Il a vraiment... Il y a un art où il est très, très fort. C'est comme ça qu'il a explosé après. Je peux vous le dire, c'est une star de cinéma. Il fait de l'art martial. Il est bel. Jean-Claude Van Damme. C'est le prochain invité. Jean-Claude Van Damme, encore un banger. Venez, bien sûr, à la semaine prochaine. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jol ? C'est la fin de encore un banger. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Merci beaucoup à vous d'être là en live. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, des commentaires sur Twitter. Aussi, vous pouvez nous parler sur Instagram. Bien entendu, le nom du podcast. Comment va-t-il titile le tulle ? Ouais, sur le truc qu'on a dit. Qu'est-ce qu'on a dit ? On n'a pas eu de quoi, nous dans cette... Maintenant, je ne sais plus. Ouais, c'était... C'est dense, hein ? C'est dense, aujourd'hui. C'est dense, c'est dense. Est-ce qu'on... Il y a un diplodocus... Diplodocus, pan chocolat... Marc Dutroux... Non, il y avait aussi le prêtre qui se faisait sucer par un aspirateur Oui Sucer par un Dyson Un diplodocus sucer par un Dyson Un diplodocus sucer par un Dyson Un Dyson D'un prêtre et de Marc Dutroux Ok, c'est parti Merci beaucoup, JB, on te retrouve vous ? Chez moi Donne-nous l'adresse, on arrive Rue du Faubourg-Poissonnière Ah, t'habites là, ok Non, Théâtre Beaux-Saint-Martin Le 24 février 23 mars Deux petites dates de mon spectacle Avec plein de nouvelles vannes co-écrites Par le copain Arisky juste à côté C'est bien Sinon Dans des vidéos à la con sur Instagram JB Diallo Juan Benito Arisky, toi, on te retrouve vous ? Retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux Notamment Instagram Arisky Sugar A-R-E-Z-K-I-S-U-G-A-R Mais aussi sur ma chaîne YouTube Où vous pourrez voir Tous les podcasts que je fais Derniers podcasts Avoir la fin du monde Conspipation Et Sugar Free Et là, cette semaine J'étais sur Move Tous les soirs à 21h Et peut-être que Quand vous écouterez ça Je serai en hebdomadaire Toujours sur Move Donc écoutez cette station Bien entendu, si je n'y suis plus L'épisode prochain d'Ocore à ma guerre Je vous dirai De boycotter cette chaîne Bien sûr Et nous, vous me retrouvez sur les réseaux Léopold Artis Sur tous les réseaux N'hésitez pas à nous faire des retours Positifs ou négatifs Ça nous fera extrêmement plaisir Allez, bisous le podcast Mais en fait C'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne 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 Mais en fait C'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ?